Salut, c'est Thibaut de Guitar Plug & Play, j'espère que vous allez bien. Tuto rapide aujourd'hui, on va parler branchement de looper, puisque vous êtes très nombreux à m'écrire en pensant que votre looper a un problème. Vous faites une boucle en son clair. Jusque là, tout va bien. Ensuite, vous voulez faire un solo avec de la disto, donc vous allumez la disto de votre ampli. Et là, c'est la catastrophe, puisque votre boucle devient saturée. Vous ne comprenez pas ce qui se passe et vous pensez qu'il y a peut-être un souci. Rassurez-vous, tout fonctionne normalement. Il y a une raison très logique à ça, et aussi des solutions. Plutôt que de continuer de vous répondre individuellement, j'ai décidé de faire un tuto une bonne fois pour toutes. Au moins, vous aurez toutes les infos. C'est parti ! Quand on branche notre guitare et qu'on se met à gratter les cordes, les micros vont émettre un signal électrique. Ce signal va arriver à l'ampli, et comme son nom l'indique, le rôle de l'ampli, ça va être d'amplifier ce signal pour le rendre audible à nos oreilles. Ici, on voit qu'il n'y a eu aucun changement entre le signal émis par la guitare et celui qu'on entend. On est sur le canal clean, mais par exemple, on pourrait très bien augmenter le volume sur l'ampli, et donc cette action va avoir une incidence non pas sur le signal d'origine de la guitare, celui-ci n'a pas bougé, mais c'est une fois qu'il est rentré dans l'ampli que là, on a décidé de l'augmenter. Ça, c'est un truc qui est assez important à comprendre. De la même manière, si je décide de passer sur le canal disto de l'ampli, notre oreille va entendre le son traité par l'ampli, mais le signal émis par la guitare, lui, n'a toujours pas changé. Tout se passe vraiment au niveau de l'ampli. Imaginez que maintenant, on décide de repasser sur le canal clean de l'ampli et qu'on rajoute un looper dans notre chaînage. Du coup, on a la guitare qui envoie son signal, qui passe par le looper et qui arrive à l'ampli. Ensuite, l'ampli nous restitue le signal que nous, on va entendre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le looper agit comme une éponge. Il reçoit un signal en amont qui va simplement enregistrer et retranscrire exactement de la même manière. Il ne va rien transformer. Donc du coup, si par exemple, je m'amuse à augmenter le volume sur l'ampli, comme tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on a créé une boucle dans le looper que le signal qui repart du looper va être modifié. C'est uniquement à partir de l'ampli que le volume va être augmenté. Par contre, si je m'amuse à pousser le volume de la boucle sur mon looper, là, dans ce cas précis, on va évidemment augmenter le volume de sortie du looper et donc, sans retoucher à l'ampli, ça va faire un son beaucoup plus fort en sortie. Donc c'est un petit distinguo qui n'est pas forcément facile à comprendre. Mais voilà, en fait, on a vraiment deux endroits différents où on va traiter le signal, sur le looper ou sur l'ampli. Mais à chaque fois, ça fera une action différente. Si maintenant, je passe sur le canal disto de mon ampli, c'est exactement le même phénomène que tout à l'heure. Même si ici, on avait un petit peu augmenté le niveau de sortie, nous, on a un son clean qui sort du looper. Donc la disto va forcément se faire entendre au niveau de l'ampli. Et donc, si vous aviez déjà enregistré une boucle, forcément, en enclenchant la disto, votre boucle va sortir avec un son de disto. Puisqu'à ce moment-là, nous, notre oreille, elle entend ce qui sort de l'ampli, pas ce qui sort directement du looper. Pour pallier à ce petit problème technique qui embête beaucoup d'entre vous, il y a évidemment des solutions qu'on va voir ensemble. Ici, on parle spécifiquement du looper, mais sachez que j'ai fait un tuto très complet sur comment chaîner des effets, comment créer son pédale board. Il s'affiche en haut de l'image. Je vous invite vraiment à le regarder. Vous en apprendrez beaucoup plus et vous comprendrez sûrement quelques subtilités en plus de ce que je vais présenter ici. La boucle d'effet de l'ampli, c'est la solution miracle pour votre looper, surtout si vous utilisez le canal disto de votre ampli. Puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est que sur un ampli, on a une partie préample qui va gérer le gain et la tonalité, et ensuite, on a une partie ampli de puissance qui va gérer le volume général restitué. Donc du coup, vous l'aurez compris, quand on utilise la disto de l'ampli, en fait, on se sert du préample. Tout l'intérêt d'une boucle d'effet, c'est qu'elle vient se greffer pile poil entre le préample et l'ampli de puissance. On est toujours dans cette logique de continuité du signal. Ça veut dire que si on branche notre looper à l'intérieur de la boucle d'effet, il va être placé après l'étage de disto de l'ampli. Et donc, exactement comme ce qu'on a vu tout à l'heure, vos boucles enregistrées en son clair ne seront plus impactées lorsque vous allez allumer la disto sur votre ampli. Regardez, si on essaye de s'illustrer tout ça, voilà, un chaînage. Alors, j'ai un petit peu adapté les choses pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe, même si ce n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Donc ici, c'est évidemment le même ampli que j'ai dupliqué. Là, on va considérer que c'est la partie préample et ici, la partie puissance. Donc j'ai le signal de ma guitare qui arrive dans l'ampli. Ici, j'ai le canal clean. Ensuite, je vais rentrer dans la boucle d'effet. Donc je sors du préampli. J'arrive dans mon looper que j'ai placé là. Ensuite, je reviens dans la partie puissance par le FX return. Et enfin, il y a le signal restitué par l'ampli que je vais entendre. Donc là, si je fais une boucle depuis le canal clean, mon looper va enregistrer le canal clean. Si maintenant, j'allume la disto, aucun souci puisque l'étage de disto se trouve avant mon looper au niveau du chaînage. Donc du coup, tout le solo que vous avez joué avec votre guitare, vous pourrez le faire en son lead sans problème. Votre boucle sera toujours en son clean. Donc vous voyez que c'est la solution idéale. Et évidemment, si vous avez plein d'autres effets qui sont chaînés avant votre ampli ou même qui sont aussi dans la boucle, du moment qu'ils sont avant le looper, vous allez pouvoir les cumuler. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser la disto plus un chorus plus du delay. Votre boucle, elle, sera toujours exactement comme vous l'aviez fait au départ. Par contre, évidemment, si vous allumez la disto et le delay et que vous faites un overdub sur votre looper, dans ce cas-là, cette nouvelle couche aura évidemment les effets qui seront enclenchés. Et ensuite, vous aurez beau les couper, vous aurez fait un overdub qui contiendra de la disto et du delay. D'ailleurs, j'en profite pour vous alerter au sujet des amplis à modélisation qui contiennent plein de simulations d'amplis et plein d'effets. Ils sont super, mais le problème, c'est que si vous n'avez pas de boucle d'effets, ça veut dire que votre looper, vous serez obligé de le brancher avant l'ampli. Et donc, on va se retrouver dans la situation qu'on a vue au début. Et à chaque fois que vous allez changer un réglage sur votre ampli, que ce soit rajouter un effet, rajouter de la disto, etc., eh bien, votre boucle sera forcément impactée. Donc du coup, si vous comptez utiliser un ampli à modélisation, profiter de tous les effets et vous éclater sur des boucles, vous allez être très déçu puisque forcément, ça ne fonctionnera pas. Donc attention de bien vérifier que si c'est ce que vous cherchez, vous avez bien une boucle d'effet qui est intégrée à votre ampli. Si vous n'avez pas de boucle d'effet et que vous êtes prêt à sacrifier le canal saturé de votre ampli pour faire vos boucles, une autre solution très efficace consiste à utiliser une pédale d'overdrive ou de distorsion qu'on va brancher en amont du looper, évidemment. Donc là, mon signal, j'ai la guitare qui passe par ma pédale d'overdrive, qui passe par mon looper, qui arrive à l'ampli que je laisse en son clean. Là, du coup, l'idée, c'est de traiter mon son en amont du looper et que l'ampli me permette juste de restituer le signal propre. Du coup, si je fais ma boucle en son clair, évidemment, je vais avoir une loupe qui sera clean et qui va ressortir clean de l'ampli. Et si maintenant, j'allume ma distorsion, il va se passer exactement la même chose que tout à l'heure avec la boucle d'effet. On a bien l'étage de disto qui se trouve avant le looper. Donc, du coup, mon solo ne sera pas impacté. J'aurai toujours ma boucle qui sera en son clean et par contre, un son lead qui sera créé avec la pédale de disto. Et comme tout à l'heure, évidemment, si je crée une overdub par-dessus ma boucle en son clean alors que j'ai allumé la disto, cette overdub sera bien avec de la disto. D'ailleurs, ça va sûrement vous sembler très logique, mais si vous souhaitez rajouter d'autres effets à votre chaînage, voilà, par exemple, avoir une disto, une modulation et une reverb ou un delay, pensez bien à tout chaîner avant votre looper qui doit toujours être le dernier maillon de votre signal. Du coup, comme d'habitude, vous pouvez très bien, par exemple, enregistrer une première boucle en ayant allumé uniquement le chorus et en restant son clean. Et ensuite, pour faire votre solo, enclenchez la disto, rajoutez du delay et comme d'habitude, votre première boucle ne sera pas impactée. Une fois qu'on a compris le principe, en général, ça va tout seul. La troisième solution est clairement pas la plus pratique, c'est plutôt une petite astuce, mais elle mérite d'être gratuite et de fonctionner dans tous les cas de figure, donc autant ne pas s'en priver. Souvenez-vous que le looper est comme une éponge, il absorbe un son qui retranscrit tel quel. Une fois que c'est bouclé, qu'importe ce qui se passe en amont du looper, ça ne va plus impacter la boucle. Si on se base sur ce principe, on va pouvoir allumer directement la disto de l'ampli, avec un niveau de gain qui nous intéresse pour faire notre solo tout en restant quand même assez raisonnable sur le gain parce que plus vous allez en mettre et moins la technique va pouvoir fonctionner. Et du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais baisser le volume de ma guitare. Je le mets quasiment au minimum puisqu'en plus de baisser le volume, en fait, ça baisse le niveau de sortie des micros et donc ça baisse le gain. Donc là, j'ai peut-être mis trop doucement. Voilà. Donc là, je récupère un son qui est à peu près propre. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec un beau son clean d'ampli, mais ça dépanne, ça fait le boulot. Je vais enregistrer ma boucle comme ça. Pour récupérer un peu de volume, je peux pousser le volume du looper. Voilà. Ça me fait une boucle qui est potable. Et par contre, maintenant, si je réaugmente le volume de ma guitare, je vais récupérer un son solo et ça ne va pas du tout influencer ma boucle. J'espère vraiment que ce petit tuto va vous aider et surtout qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker, partager, vous abonner à la chaîne et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao ! Ciao !